En 2014 peut-il mener de front les deux compétitions ? Ce matin, le groupe s'entraînait sous l'œil d'un ancien talonneur devenu Choman. En spectacle, hier soir au Zénith, Vincent Moscato ne pouvait manquer l'entraînement du RCT. Il ne porte pas encore le maillot rouge et noir, mais... Quand on regarde Toulon actuellement jouer, on ne peut être que supporter, même si on n'est pas d'ici, on se sent un peu toulonné, parce qu'il nous offre un tel spectacle, quand on aime le rugby, on se régale, on se régale vraiment. Avec ce soutien de poids, Bernard Laporte et les siens abordent donc la Coupe d'Europe, avec une certaine confiance et un groupe constitué, dit-il, pour jouer sur les deux tableaux, H-Cup et Championnat. Nous, on a essayé de le préparer à l'intersaison, en disant, je le répète, moi je préfère moins de joueurs, même que 29 contrats professionnels comme c'est le cas, mais par contre 29 joueurs compétitifs, pour justement aborder ces deux compétitions. 29 contrats pros et des jeunes, notamment Vincent Martin, qui au même titre que Pierrick Gunther, va goûter au parfum européen. Le jeune est lié à toute la confiance du coach, cette fois titulaire en 8 matchs, il a même inscrit son premier essai en top 14, samedi à Biarritz. Bref, que du bonheur pour ce gamin de 20 ans. C'est une belle ascension pour moi, c'est un rêve de gosse que je vis, et j'espère que ça ne va pas se terminer là, parce que pour l'instant, j'en profite pleinement et je me régale à jouer tous les week-ends à côté de grands joueurs comme Johnny Wilkinson et j'en passe. Donc voilà, j'espère que ça ne va pas s'arrêter là. Après Montpellier, le RCT se déplacera à Cardiff, au Pays de Galles, puis à Sale, en Angleterre. C'est la fin de votre édition, dans un instant votre journal national, mais avant cela, votre bulletin météo, soleil, vent et pluie.